On était très contents de pouvoir démarrer cette cette journée d'études sur autisme et scolarisation que nous attendions de mettre en place depuis deux ans. Finalement donc nous avons été dans un premier temps repoussés un peu par la forme en distanciel et finalement vu la pérennité des conditions sanitaires on s'est dit qu'on allait finalement couper la poire en deux et nous proposons cette journée en en deux morceaux donc les les conférences que nous avions prévu le matin donc resteront celles qui étaient envisagées et on vous proposera l'après midi du le 19 7 18 septembre matin je n'ai pas de bêtises de 9h15 à 12 heures en espérant que vous soyez également disponible la version atelier avec des approfondissements qui sont encore ouverts sur les souhaits que vous pourriez manifester sur les souhaits d'approfondissement je vous les indique déjà pour que vous ne soyez pas surpris par le par le format en tout cas qui pourrait vous proposer nous avions pensé à des ateliers le 18 septembre matin sur des approfondissements sur les aménagements dans les aménagements scolaires que ce soit premier ou second degré nous avions pensé à des aménagements en particulier en prenant en compte les aspects sensoriels deuxième atelier nous avions pensé à des approfondissements donc notamment liés à l'orientation des aménagements aussi peut-être lié à des temps de cantine de récréation de loisirs un autre atelier donc un autre atelier sur les relations avec les aush et les autres partenaires de l'inclusion et d'autres aménagements enfin d'autres ateliers sur le partenariat avec les professionnels et la famille des partenariats aussi autour de la mise en place de la démarche en fait de la constitution du Gévasco et puis de les regarder de près dans les projets dans les projets individualisés une question d'un atelier autour de pour les parents notamment les professionnels qui pourraient avoir des questions diverses et on avait pensé un atelier artistique également puisque dans le cadre d'un partenariat avec air lab nous aurons sans doute la chance d'avoir une artiste qui va pouvoir constituer des portraits qui cherchent à réaliser des portraits de personnes des portraits inclusifs qui soient à contre courant de ce que l'on pense habituellement d'une d'une personne avec autisme et qui peuvent aussi changer les regards notamment en valorisant tous les aspects que l'on que l'on ne voit pas quelquefois derrière les déficits on ne voit pas aussi tous les potentiels et donc on aimerait mettre en place une petite exposition également dans le courant de l'année on vous préviendra pour changer les regards sur les personnes avec autisme alors je vais vous présenter quelques quelques recherches qui qui sont sur le sujet des formes de sensibilisation à l'autisme et leurs effets et j'ai mis un sous titre sensibiliser l'environnement humain père et enseignant permet-il de rendre l'école plus inclusive puisque c'est finalement ce qui ce qui me semble important alors je vais vous présenter quelques éléments sur les sensibilisations définition forme les aspects habituels pourquoi sensibiliser pourquoi aujourd'hui qui sensibiliser à quoi doit-on sensibiliser et quelques exemples de recherches sur qui ont permis de montrer des avancées notamment sur cette question notamment auprès des pairs PIRS je ne suis pas certaine d'avoir le temps de vous montrer en tout cas relativement aux travaux qui sont déroulés également chez l'enseignant mais s'il y a des questions naturellement je je veux bien y répondre bon ça je pense que je n'aurai pas le temps de voir tout ça alors définition et sensibilisation qu'est ce que c'est que sensibiliser c'est rendre quelqu'un un groupe sensible réceptif à quelque chose pour lequel il ne manifestait pas auparavant d'intérêt c'est la définition classique tu la rousse mais dont on attend un changement d'attitude de représentation plus ou moins conscientisée pour comprendre ou agir sur les situations pointées par le thème de la sensibilisation donc on espère un changement d'attitude suite aux actions de sensibilisation l'attitude étant une manière de se comporter plus ou moins positive ou plus ou moins négative envers une personne ou un ensemble de personnes donc il existe-t-il des formes de sensibilisation différentes il y a assez peu de travaux sur cette question néanmoins on arrive à l'étrier à peu près de cette façon des sensibilisations informatives qui consisterait à communiquer des éléments liés à l'état des connaissances ou des pratiques sur un thème notamment elles ont plutôt une valence déductive c'est à dire on donne des éléments aux personnes et ils en déduisent des façons d'interagir ou de se comporter on donne des éléments on ne part pas forcément des représentations on ne part pas toujours des représentations initiales les sensibilisations dites plutôt interactives consiste là plutôt la valence prioritaire et d'échanger avec le public sur les représentations différentes des uns et des autres pour les confronter ensuite à l'état de l'art sur le thème en question donc là la majorité des points principal concerne la confrontation et le conflit de point de vue que l'on peut espérer développer auprès des des personnes que l'on souhaite sensibiliser on a des sensibilisations aussi plus volontiers qualifiés enfin c'est un terme qui apparaît de façon récente de façon immersive c'est une sensibilisation interactive aussi une forme interactive mais qui consiste plus précisément à vivre les situations pointées par le thème de la sensibilisation de façon à ce que le sujet puisse se mettre à la place de la personne dont il est question pour la relativement à la sensibilisation afin d'appuyer sur l'expérience personnelle et généralement les sensibilisations immersives se veulent plus ou moins déstabilisantes notamment par rapport aux représentations initiales sur le thème de la sensibilisation de façon à extraire des éléments de compréhension de ce thème en termes de représentation ou de pratiques que l'on souhaite préconiser pour retrouver un état stable là le raisonnement utilisé est plutôt inductif on part de l'expérience du sujet et on veut l'aider à dégager quelques régularités sur le fonctionnement de la personne autiste si c'est l'objet de la sensibilisation et puis on a des formes mixtes évidemment qui sont combinées dans la réalité des des recherches il est assez rare d'avoir une forme pure en fait quand elle quand c'est le cas on sait que les sensibilisations informatives pure s'il n'y a pas de débat et s'il n'y a pas un minimum d'interaction avec le public sont souvent sont souvent moins efficaces que les autres c'est ce que l'on retrouve pour savoir si un public a été sensibilisé efficacement il est nécessaire aussi d'évaluer les présentations initiales et consécutives à cette à cette sensibilisation donc temps en contexte professionnel il nous va trouver énormément de de support de sensibilisation par contre il y a très peu de recherche qui évalue leur efficacité donc si j'avais on était si on était en présentiel je vous aurais bien embêté pour savoir si comment vous classiez les ciné débats le fait de réaliser de montrer un film notamment et ensuite d'échanger relativement à ce qui a été vécu est ce que vous le classeriez plus volontiers parmi les sensibilisations alors voilà immersive interactive informative vous diriez que peut-être tout dépend du contenu est ce que le cinéma est ce que le film que vous avez vu permet de se projeter sur le personnage alors pour vivre des expériences il faut les vivre par procuration dans ce cas si on arrive à se projeter mais dans ce cas il est possible que chacun vive des événements qui soit différent d'une personne à l'autre et donc tous les ciné débats ne se valent pas ça dépend aussi comment le film est construit sur quel personnage on se projette est ce qu'on se projette plutôt sur les accompagnants ou plutôt sur le la personne avec les différences que l'on souhaite mettre en valeur un cours sur l'autisme pareil est ce que c'est un formatif interactif immersif immersif probablement pas sauf si on y joint des ateliers qui permettent de se mettre à la place des personnages que l'on veut mettre en valeur mais bon voilà je voulais c'était pour vous proposer des questions sensibilisation par album de quelle nature cela peut-il être par des jeux également on est plus sûr du vécu par une interface numérique on peut mettre à disposition aussi des ressources numériques certaines plus ou moins interactives ou même encore permettre de consulter des ressources à distance tout cela fait partie des supports de sensibilisation que l'on pourrait activer également maintenant pour préciser de quelle forme à quelle forme elles appartiennent cela dépend de comment vous les utilisez ces ressources bien entendu mais la plupart de ces ressources sont mixtes et généralement elles sont au moins informative et interactive alors pourquoi sensibiliser on est en 2021 l'histoire de la scolarisation des élèves en milieu ordinaire n'est pas une histoire si ancienne que ça en tout cas jusque dans les années 2005 on voit beaucoup de recherches qui se demandaient enfin qui se posaient des questions sur l'intérêt de scolariser des élèves avec autisme en milieu ordinaire c'est leur place ce n'est pas leur place etc depuis 2005 la question ne se pose plus c'est leur place en milieu ordinaire mais néanmoins si les institutions sont complètement ouvertes et favorables à cette scolarisation milieu ordinaire les soutiens à cette inclusion ne se montrent finalement que très progressivement avec des ressources qui sont toujours inférieures aux besoins sans pointer personne cela demande une une énergie très importante et cela nécessite que l'environnement aussi soit sensibiliser de façon à ce que tout le monde fonctionne en synergie les enseignants aussi se plaignent de ne pas être formés donc régulièrement on trouve beaucoup de travaux qui pointent que les enseignants n'osent pas se lancer dans des pratiques adaptées souvent parce que par défaut de se sentir formés ou même de se sentir légitimes alors que qu'il pourrait se lancer plus d'une certaine façon dans certaines adaptations cela dit après mise en place d'un soutien on s'aperçoit que les craintes des enseignants diminuent néanmoins sont elles suffisantes c'est une question que l'on pourra se poser si nous avons besoin d'autres arguments nous avons encore trop de ruptures scolaires des élèves entre le premier degré notamment et le second degré nous ne retrouvons pas les effectifs régulièrement des élèves de premier degré dans le second degré et en particulier nous l'avons pointé dans une étude récente menée donc avec catherine leroy sur le fait que finalement les fonctions exécutives des jeunes avec autisme ont l'air de fragiliser sérieusement les parcours et les réponses que nous avons à leur proposer ne semblent pas suffisantes actuellement pour les aider à éviter ces ruptures de parcours donc d'autres soutiens vont être nécessaires avec davantage de soutien de type instrumental et on pourra en échanger si vous le souhaitez ça fait l'objet d'un projet de recherche en cours qu'on pourra vous présenter lorsqu'il sera abouti au niveau de la prévalence il en a besoin d'autres raisons aujourd'hui les les indications rapportées mentionnent que l'on est que l'on a un jeune une naissance sur 100 à 160 correspond à débuter à des troubles autistiques dont on rapporte également que parmi les jeunes qui naissent avec un autisme donc on a entre 25 et 50 % de ces jeunes qui n'auront pas de déficience intellectuelle troubles du développement intellectuel et que malgré tout 20% d'entre eux seulement sont scolarisés en milieu ordinaire cela pose évidemment de sérieux problèmes éthiques et moraux il semblerait que ce soit leur fonctionnement atypique qui qui soit à risque d'incompréhension voire même de maltraitance institutionnelle on a tendance à avoir peur de ce que l'on ne connaît pas et on a tendance à stigmatiser aussi les choses que l'on trouve étranges de même que l'absence de soutien social semble exposé même les enseignants les plus bienveillants à des formes même même imprévues de 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 violence le quatrième plan autisme naturellement donc en cours jusqu'en 2022 demande également de renforcer la formation la scolarisation et effective de ces jeunes avec autisme de favoriser l'inclusion des adultes et de mettre en place des interventions précoces suivant les recommandations de bonnes pratiques professionnelles évidemment sur le principe nous sommes plutôt tous favorables à développer une société qui serait davantage inclusive nous avons à cela si je ne vous ai pas encore convaincu que de la nécessité de sensibiliser le fait d'être en difficulté d'avoir des difficultés de relations avec les autres chez les enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme semble correspondre à un obstacle important un majeur à l'inclusion et notamment l'aspect difficulté de communication et des problèmes de de comportement stéréotypé est quelque chose qui est en tout cas qui semble difficile à prendre en compte par l'environnement et donc je pense que catherine vous expliquera catherine franqui vous expliqueront précisément de quoi il s'agit la difficulté à établir des relations sociales est une source de ségrégation qui est connue même en contexte d'inclusion il s'agit de la prendre en compte par la communauté d'apprenants établir des plans d'intervention adaptés et évidemment ce qui ce qui permet de d'améliorer cette cet aspect on sait également que les élèves qui présentent un trouble de l'autisme ont de meilleures performances scolaires s'ils sont scolarisés en milieu ordinaire et développe mieux leurs habiletés sociales s'ils le sont parmi des jeunes de parmi enfin dans un milieu dans un milieu soutenant également et exigeant d'autant plus qu'ils ont été scolarisés très jeunes et portés par le milieu les stratégies aussi que l'on connaît pour faire comme qui ont déjà été prouvés comme efficace pour favoriser l'inclusion se trouvent être alors certes même si elles font encore peser beaucoup d'éléments sur le travail auprès de jeunes avec autisme même la sensibilisation des pères donc de plus en plus donc on a un intérêt sur ce que peut faire l'environnement notamment pour améliorer le l'inclusion des personnes avec autisme donc évidemment dans les autres stratégies l'amorçage le fait de faire diminuer le stress des personnes avec autisme de préparer l'inclusion en amont est quelque chose qui permettra de favoriser aussi l'adaptation de la personne avec autisme on le fait visiter l'établissement avant peut-être tout un ensemble de travaux qui commencent à se développer avec des robots pour traiter un certain nombre de points et réduire le stress par anticipation vont être efficaces et continuent de se développer les aspects de modelage on parle d'enseignement direct par des explications verbales également donné à l'enfant ou pas forcément verbal d'ailleurs la sensibilisation par les pères l'utilisation d'histoire sociale l'entraînement aux habiletés sociales reste nécessaire pour favoriser la compréhension de l'environnement de la personne avec autisme Catherine en reparlera certainement l'adaptation des pratiques pédagogiques dans la classe d'accueil est un élément aussi très important pour favoriser l'inclusion de ces jeunes donc qui dit pratiques adaptées dit aussi enseignants qui mettent en place des pratiques adaptées avec une forme de sensibilisation il est difficile que cette adaptation des pratiques n'arrive tout seul elle arrive après une sensibilisation après une formation après un accompagnement par des pairs par des professionnels par des réseaux qui seront présentés notamment par madame potier tout à l'heure alors j'essayais pour ne pas être trop j'espère que vous survivrez à ma modélisation pour éviter d'avoir une présentation un peu trop comment dire et barbative sur les influences et des l'ensemble des travaux que l'on connaît aujourd'hui sur les sensibilisation je me suis dit que j'allais vous faire une schématisation vous me direz si vous y survivez alors j'ai voulu simplifier les choses donc on sait les pour vous synthétiser un peu les travaux aujourd'hui sur le sujet on sait que le degré d'information ou de sensibilisation que les enseignants reçoivent modifie leurs attitudes qui sont donc plus ou moins favorables en fonction de ce qui est reçu ou pas reçu notamment en matière d'inclusion cette attitude donc le fait d'avoir été sensibilisé modifie généralement leur attitude par rapport à la dimension de l'inclusion modifie également les attitudes par rapport à l'élève lui-même en situation des jeunes et d'avoir des attentes exigeantes envers les jeunes et permet également d'avoir une d'envisager des réponses adaptées des réponses adaptées aux envers les élèves alors cette ce n'est pas linéaire ce n'est pas strictement linéaire on sait que des expériences aussi positives même que les enseignants peuvent vivre de l'inclusion en classe avec un accompagnement évidemment favorise aussi le changement une attitude favorable par rapport à l'inclusion en passant par une modification de leur sentiment d'efficacité personnelle le fait d'avoir soit été soutenu par l'environnement humain professionnel les pairs et donc l'ensemble de leurs collègues peut aussi contribuer à augmenter le sentiment d'efficacité personnelle des personnes c'est à dire leur l'ensemble des valeurs que les personnes se reconnaissent comme étant les leurs et l'ensemble des compétences qu'elles se sentent aptes à exercer envers notamment leurs élèves et donc c'est quelque chose qui est important pour que les enseignants osent se lancer dans des défis et y compris des adaptations scolaires on sait que le degré de soutien aussi reçu et perçu en collaboration entre les collègues enseignants ou même que ce soutien soit de nature instrumental c'est à dire le fait de travailler ensemble sur des situations concrètes de sur ce que je pourrais faire pour aider cet élève concrètement de croiser les regards va être de nature à aider l'enseignant également à modifier son en tout cas avoir des attitudes développer des attitudes plus favorables envers l'inclusion et envers l'élève lui-même à inclure notamment pour éviter forcément ce que l'on comprend mieux c'est plus facile il est plus facile de s'engager auprès d'élèves même complexe lorsqu'on comprend mieux comment il fonctionne et lorsqu'on y retrouve un certain contrôle le soutien émotionnel joue également le soutien de la direction semble jouer aussi ainsi que la collaboration avec les parents et l'engagement des familles également donc finalement plus le partenariat on a un effet plutôt corrélationnel plus les partenariats sont présents efficaces et vont dans le même sens et plus l'espérance en tout cas d'une pratique adaptée et est possible le fait également vous allez me dire tous les élèves ne sont pas identiques bien entendu aucun élève ne l'est on sait que si il n'y a pas de problème majeur de comportement ou qu'il peut y avoir éventuellement des problèmes de comportement mais que le soutien humain est là pour éviter que que ça ne devienne ingérable pour l'enseignant pour le jeune lui-même et bien là encore les attitudes restent peuvent rester positives envers l'élève en situation de handicap mais la question du comportement n'est pas une petite question et donc c'est vrai que les besoins de soutien se font surtout sentir en tout cas quand l'enseignant appelle à l'aide c'est surtout pour la gestion des problèmes de comportement mais ne pas les prendre en compte peut aussi mettre à mal l'inclusion la planification et la préparation de l'inclusion c'est quelque chose qui favorise aussi une de bonnes conditions d'inclusion donc forcément tout ce que l'on peut anticiper est de nature à aider chacun des environnements à reprendre un contrôle sur tout ce qu'il y a à réaliser en matière d'inclusion on a aussi les élèves arrive la qualité des interactions entre les élèves tout venant et l'élève avec autisme sont aussi importantes pour le maintien d'attitude favorable envers l'élève et y compris de la part de l'enseignant et la capacité à envisager des progrès pour celui-ci ces interactions entre élèves tout venant et l'élève avec autisme sont tout à fait influencées par les sensibilisations des pairs notamment qui améliorent les attitudes positives des élèves surtout si cette sensibilisation survient tôt surtout si elle est régulière donc chaque année et surtout si elle est établie par des professionnels alors là il y a relativement peu d'études sur le statut de qui doit faire la sensibilisation mais quand elles sont présentes ces études on trouve plutôt des un bénéfice lorsque c'est un professionnel qui mène la sensibilisation en tout cas auprès des pères médecins enseignants psychologues plutôt que des parents alors ça ça reste il faut en tout cas il y a encore beaucoup de recherches à faire pour pour travailler sur le statut de l'intervenant quel est le meilleur statut de l'intervenant pour modifier les représentations des de l'environnement et ce que l'on voit en tout cas en termes pour les enfants il y a apparemment plus de poids accordé lorsque c'est un professionnel qui assure le qui assure la sensibilisation enseignants psychologue alors si vous avez survécu à ma modélisation ah oui je vois donc vous avez compris que dans la question qui sensibiliser c'est finalement tout le monde les adultes les enseignants enfin les personnels tout tout l'environnement les jeunes aussi les pères en classe la fratrie tout tout ce qu'il nous sera possible de tous ceux auprès de qui il nous sera possible d'informer et nous gagnerons aussi en inclusivité alors avec quoi est ce qu'on peut sensibiliser alors je vais commencer à vous présenter quelques recherches vu que le temps file j'ai donc une étude par exemple qui vient d'être réalisé avec un justine sailly c'était une sensibilisation par album auprès de 36 ans et de 36 professeurs des écoles et simplement pour vérifier une petite question donc des enseignants totalement non formé et on voulait savoir s'ils étaient prêts à utiliser des albums pour sensibiliser éventuellement leur leur jeune à la question donc en enseignement moral et civique à la question de l'autisme donc on voit que finalement se dégage une grande majorité de ce que la littérature de jeunesse peut être un support de sensibilisation pour aborder l'inclusion d'un camarade avec autisme oui clairement donc à une grande majorité le dernier enseignant n'avait pas d'opinion mais tous sont favorables à sensibiliser leurs jeunes en ECM autour de la question de l'autisme mais finalement avez-vous utilisé finalement dans la réalité l'avez-vous fait et bien seulement quatre enseignants l'ont fait et c'était quatre enseignants qui travaillaient déjà avec les élèves avec autisme et qui étaient déjà formés donc pour les autres finalement ce qu'il en ressort c'est que même s'ils sont convaincus qu'on puisse le faire que ça soit intéressant ils n'osent pas ils n'osent pas mettre en place des sensibilisations par album donc explique qu'ils n'ont pas forcément le temps le nombre de connaissances et surtout qu'ils n'osent pas et ne connaissent pas clairement les albums dédiés donc le petit coup de pouce et donc ça signifie qu'il y a bien même si on sent bien une volonté une volonté du contexte une bonne volonté du milieu enseignant tout seul évidemment ils ne franchiront pas forcément le pas pour aller plus loin dans la sensibilisation et c'est logique alors sensibiliser des élèves comment est ce qu'on pourrait sensibiliser des élèves dans les supports de sensibilisation existants on a par exemple pour des sensibilisations informatives et immersives peut avoir des trousses dont vous trouverez dans trousse de sensibilisation sur le site du ministère du québec une vraiment un grand nombre de supports intéressants si vous ne les trouvez pas n'hésitez pas à m'écrire je vous donnerai toute une liste on trouve des albums des bandes dessinées des peintures des scénettes à continuer on trouve des extraits vidéo on trouve vraiment il commence à y avoir une grande richesse des supports que l'on peut utiliser pour sensibiliser dans les vidéos immersives on peut avoir une vidéo de d'un collégien charles bennick c'est un lycéen on a mon petit frère de la lune pour le petit frère de la lune pour plutôt les maternelles et éventuellement alimentaires on a des ateliers immersifs donc la présentation des on a également des présentations personnelles qui ont été réalisés à la fois par des familles et des professionnels pour et qui sont plus particularisées donc on commence à avoir un éventail de supports intéressants et mais pour lesquels on n'a pas de retour en matière d'efficacité donc c'était un peu l'objet des recherches que l'on va vous présenter donc par exemple cette année on a réalisé auprès d'enfants de 21 élèves de CE1 neurotypique donc tout venant des des sensibilisations une sensibilisation immersive on leur a proposé des ateliers des ateliers dans lesquels ils devaient se mettre à la place d'un élève avec autisme soit ils observés avec des lunettes une lunette cachée et l'autre un tube pour la pensée en détail c'est l'idée qu'ils devaient explorer le un support et on leur posait des questions ils se sont rendus compte que c'était compliqué évidemment de se mettre à la place enfin de répondre à la question et on les aide à faire le lien avec ma tu vois un camarade qui présente un trouble autistique mais lui il pourrait avoir ce genre de difficultés comment est ce que toi tu pourrais l'aider si tu te rends compte qu'il ne perçoit pas tout ce qu'il ya sur l'image donc c'est un petit peu l'idée de ce qu'on a réalisé et donc ce que l'on voit sur les quatre ateliers qui ont été mis en place c'est que finalement en tout cas dans au niveau de pour des jeunes enfants les sept huit ans on s'aperçoit que par rapport à l'acceptabilité donc puisqu'on avait des questions on leur fait passer un petit questionnaire avant et après et on voulait mesurer le score d'acceptabilité alors on voit que les deux groupes étaient très inégaux également au départ le premier groupe qu'on a utilisé en sensibilisation immersive si était un groupe qui avait cheminé en fait avec un camarade avec autisme depuis la maternelle et qui finalement était déjà beaucoup plus dans l'acceptabilité que l'autre on le voit clairement dès le début ce qui est intéressant c'est à dire en ça c'est un nombre ce que vous voyez là c'est un nombre de d'actions de d'accès d'acceptabilité de propositions acceptées qui sont favorables à l'inclusion donc s'il y a une différence au départ on s'aperçoit que les deux groupes sensibilisation immersive ou par album progresse donc chez les jeunes enfants même s'il n'y a pas de différence finalement entre la sensibilisation par album et immersive puisque dans les albums que l'on a choisi les élèves pouvaient se projeter sur le personnage c'était à la fois epsilon un enfant extraordinaire qui justement dans les propositions de cet album où il y a toujours un passage après la présentation de quelques particularités qui demande et toi pour m'aider voilà ce que tu peux faire donc il avait une valence en tout cas interactive donc on voit que les deux formes de sensibilisation ont l'air d'être équivalente sur avec un petit avantage pour la sensibilisation immersive pour l'acceptabilité pour le la connaissance des besoins des élèves on s'aperçoit que les deux sensibilisation aussi améliorent la la connaissance des besoins du camarade avec autisme encore on a des questions qui sont posées dans ce sens là avec on le remarque déjà au départ une le groupe immersif était déjà avantagé par rapport aux jeunes qui ont été sensibilisés par album donc on voit que finalement le fait d'avoir cheminé sans doute avec un enfant avec autisme depuis la maternelle a contribué à en tout cas à participer à l'inclusivité de ces de ces jeunes au niveau de le nombre du nombre d'actions que les jeunes seraient prêts à mettre en place pour favoriser l'inclusion en classe de leurs camarades on s'aperçoit que les le groupe en sensibilisation immersive était pratiquement au plafond donc il avait très peu de chances de progresser mais en tout cas les deux groupes finalement se rejoignent et finalement les ongles les jeunes enfants 7 8 ans ont été capables de comprendre quelles actions ils étaient capables étaient en mesure de de développer pour travailler avec leurs camarades avec autisme donc on voit que finalement les deux sensibilisations se sont rejointes et que long enfin ils étaient intéressants d'exploiter avec des jeunes enfants fin de 7 8 ans et que l'une ou l'autre semble améliorer l'acceptabilité des camarades et le et la connaissance des besoins et également le nombre d'actions inclusives que les enfants pouvaient mettre en avant et cette étude même s'il ne concerne que 21 jeunes montre que la sensibilisation précoce puisque le groupe sensibilisation immersive avait bénéficié d'une sensibilisation précoce dès la maternelle montre qu'ils maintiennent finalement leurs des scores assez élevés en matière de acceptabilité alors une autre étude toute récente aussi réalisée cette année avec emmeline lagné montre que là on a des cp sont des enfants donc encore un peu plus jeunes qui donc là 43 pardon 23 élèves de cp donc en pré-test temps 1 on s'aperçoit que ces élèves là aussi ont un score d'acceptabilité élevé également pratiquement du de même ordre que 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 nos ce 1 de tout à l'heure et on s'aperçoit que finalement qu'il progresse oui qu'il progresse également de façon importante en matière d'acceptabilité temps 1 enfin ils ont progressé que ce soit un peu pour l'acceptabilité et pour la compréhension des des besoins également même si ça n'a pas été significatifs sauf que leurs scores étaient élevés en tout cas correspondent à peu près à ce qu'on observe chez les ce 1 en sensibilisation immersive et ces jeunes avaient fait l'objet d'une sensibilisation par contre non j'ai dit en sensibilisation informative je reprends on voit peu de progrès voilà par contre là puisque le là ce n'est pas significatif par contre en sensibilisation immersive on voit que là les élèves progressent là c'était des cm1 qui ont pas mal qui ont bien progressé aussi en matière d'acceptabilité les scores sont élevés identification des besoins autour de presque 6 actions 6 besoins identifiés sur 9 là aussi acceptabilité ça doit être 6 sur 8 et au niveau de l'identification des actions on est aussi presque au plafond et donc que ce soit finalement chez des élèves de CE1 ou de CM2 en ce jour toute l'école élémentaire les sensibilisations immersives ont l'air d'avoir donné pas mal de résultats intéressants alors au collège on a également si on monte un petit peu au niveau de l'échelon on voit qu'en collège alors on a comparé ici des sixièmes et des troisièmes les uns étaient en sensibilisation informative et les autres en sensibilisation immersive et on se rend compte que donc en vert c'est pré-test post-test et on a d'un côté les sensibilisations interactives et informatives à chaque fois donc on se rend compte que au niveau des sensibilisations interactives qu'il y avait une valence immersive on a en sixième en tout cas davantage de progrès en termes de besoins ou d'actions identifiées que ce soit en sixième ou en troisième il semblerait qu'il y ait un avantage à ce que les sensibilisations soient plutôt immersives donc pour conclure je sais que le temps passe pour une sensibilisation efficace il faudrait faire comprendre finalement le fonctionnement plus ou moins typique des personnes avec autisme leurs besoins leurs besoins leurs risques d'incompréhension de l'environnement humain et physique et les problèmes de comportement qui en découlent leur force les enjeux à faire comprendre notamment les risques de rupture scolaire professionnelle les risques de désorientation spatiale les risques de maltraitance les risques de ne pas montrer ce dont les personnes sont capables c'est plutôt pour des adultes comment l'environnement neurotypique peut aider ça c'est important toute sensibilisation efficace doit comporter un volet ce que je peux faire moi pour aider la personne avec autisme en aménageant l'environnement physique en régulant de façon appropriée les échanges et si on a un public de jeunes que ce soit en école ou en collège on peut préconiser plutôt des formes d'immersion se mettre à la place d'eux et puis surtout indiquer aux partenaires où trouver les ressources en cas de soucis donc avec des pères enfants on propose d'associer plusieurs ateliers pour les sensibiliser au quotidien axés sur l'acceptation de la différence en élémentaire plutôt expliquer ce qui est pourquoi en tout cas ça coince en tout cas ce qu'on met derrière les déficits et ce qu'on peut faire également ce sont des recommandations de mouillard par exemple 2014 comment sensibiliser donc finalement on a différents degrés il faut interagir il faut agir en prévention primaire quand il n'y a pas encore d'élèves avec autisme ou pas de perception négative de la différence dans le cas de l'enseignement moral et civique pourquoi ne pas utiliser tout un ensemble d'éléments qui peuvent être proposés dans les bibliothèques on peut s'inspirer de sur ce site vous avez toute une liste aussi d'albums intéressants il faut agir en prévention secondaire c'est à dire qu'on a déjà des difficultés de compréhension de la part des jeunes et éviter, il s'agit d'éviter qu'elles ne se traduissent par du rejet ou du harcèlement et donc la prévention doit se faire à chaque rentrée avec différents supports possibles mais aussi en prévention tertiaire si on a déjà des phénomènes de rejet ou de harcèlement présents là il est urgent de freiner leur progression et de chercher à établir des relations saines entre les élèves dans ce cas la sensibilisation a plutôt une forme personnalisée et bien entendu il faut travailler avec les ressources, les partenaires et les réseaux existants et je vous remercie de votre attention ces ressources seront présentées naturellement par Mme Potier juste après bien sûr vous pourrez obtenir le diaporama tout à fait alors je regarde un peu dans le chat vous aviez peut-être déjà quelques questions les supports seront mis à disposition bien sûr voilà on propose d'avoir des piqûres de rappel fréquents une fois que les jeunes vivent ensemble c'est vrai alors ce qui était intéressant dans l'étude qu'on avait proposée c'était que finalement l'une des sensibilisations a été évaluée deux mois après et vraiment c'est intéressant de voir que les résultats sont stables deux mois après alors que les autres ont été évalués immédiatement après mais je suis complètement d'accord avec les piqûres de rappel voilà on a aussi une remarque dans le chat le risque d'incompréhension est très présent lorsqu'on est adulte et autiste dans l'éducation nationale bien sûr et c'est intéressant que les acteurs soient vraiment au courant tout est délicat parce que quand on est majeur en fait l'accompagnement dépend aussi de ce que la personne adulte souhaite ou ne souhaite pas mais c'est vrai que si une personne avec autisme souhaite que des choses soient mises en place il pourrait être intéressant de le faire savoir mais sans y compris chez les adultes je suis d'accord c'est compliqué pour une personne neurotypique de repérer qu'un adulte a d'autres besoins qui sont à prendre en compte plus Sous-titrage ST' 501